que l'on peut coopérer sans pour autant adhérer à ces dérives et à ces dérives, je ne sais pas moi, de quelle nature que ce soit. Et si les gens s'élèvent, en sont arrivés là pour casser justement, c'est parce qu'il y a eu une main politique qui a décidé à ce que la résistance doit être brisée. Il vient d'être allumé aujourd'hui à Paris, le 28 février, une flamme de la résistance, que nous verrons à ce que cette flamme ne soit pas éteinte. Quant à vous, qui a oublié vos incontestances avec le gouvernement ou le pouvoir de Nicolas Sarkozy ? Comme Emmanuel Macron est une chauve-souris de la politique, qui n'est ni homme ni animal, qui n'est ni homme ni femme si j'ose dire même, qui n'est ni oiseau ni animal, qui n'est ni de la gauche ni de la droite, arrive à vous séduire tous. N'est-ce pas toi, Claudiciard, qui a embarqué avec Macron récemment au Sénégal, parlant justement qu'il fallait aider les jeunes africains à l'entrepreneuriat et que Macron est venu créer des entreprises. Mon Dieu, Macron est venu créer des entreprises en Afrique pour permettre l'émancipation des femmes et des jeunes africains. Est-ce que vous êtes sérieux dans vos démarches ? Et c'est justement ces musiciens qui sont utilisés. Dans votre régie de fou impérialiste, vous boycottez, n'est-ce pas, tous ces artistes qui tiennent le fil ou la corde sensible de la mobilisation ? Ou ceux qui revendiquent justement des questions fondamentales pour la libération du peuple noir et du peuple africain ou des peuples opprimés de manière générale ? N'est-ce pas vous qui avez l'habitude de boycotter ? Toi, là, tu es venu ici au Togo faire la promotion, si je ne sais quoi, de celui qui est considéré comme l'un des symboles de la décadence politique et même de la gestion ici en Afrique. Je cite Fornia Singwui. Tu as fait l'éloge en venant ici avec le groupe Kassav. Tu as fait l'éloge, justement, de beaucoup de dirigeants africains d'ici et là. Et pourquoi tout ça ? Pourquoi tu arrives à faire tout ça ? Justement parce que ces artistes sont soutenus par ces mécanismes et ces puissances. La francophonie est un instrument de puissance et des rayonnements du monarque français. Et c'est cette puissance-là qu'ils ont mis, puissance policière qu'ils ont mis justement pour empêcher ces jeunes, ces papas, ces parents, ces femmes, de crier haut et fort ce qui se passe en République démocratique du Congo. Quant à toi, Nicolas Dupont-Aignan, tu as un signifiant cancré qui ne représente rien du tout. Et tu ne feras rien, absolument rien. Quant à toi, Marine Le Pen, tais-toi, une fille incestueuse. Tu as eu le temps de coucher mille et une fois avec ton papa pour récupérer la présidence de ces partis-là. Alors tu t'étais, tu n'as pas de leçons à donner à qui que ce soit. Et qu'on dit, ce n'est pas à toi de dire à nous, aux autres, qu'est-ce qu'ils ont à faire et comment ils ont à les faire. La mobilisation a été dans ce sens-là justement pour empêcher l'abrutissement de la jeunesse congolaise et africaine. Vous étiez hier tous en train de critiquer le Congo. Vous étiez là hier tous en train de critiquer les Congolais. Toutes les blagues, les sales blagues qui sont faites dans l'Occident, dans les réseaux sociaux. C'est contre le Congolais. Les femmes, c'est eux. Le décapage de la peau, c'est eux. Dépenser l'argent dans des grandes marques, c'est eux. Et aujourd'hui, le peuple congolais a démontré qu'il pouvait se défaire de cette image pour mener une résistance. Et vous êtes encore le premier à sauter pour le critiquer et pour le combattre. Jadis, vous vous manquez de ces pays-là et de ce peuple-là qui est doté d'une richesse inestimable, mais vit dans une pauvreté inexplicable. Et quand elle se décide aujourd'hui de mener un combat, vous parlez d'empêcher Falioukoupa, de faire son travail. Combien des fois avez-vous empêché tous ces artistes que j'ai cités ici ? Hein ? Tous ces artistes que j'ai cités, Blackham, étaient empêchés à un moment donné, justement parce qu'ils tenaient des propos contraires, je dirais, à l'héritage, si vous voulez, à l'histoire du débarquement à la Normandie. Dossé, ces jeunes-là que j'avais approchés pour qu'ils puissent nous aider à mener le combat contre l'armée française. Ils étaient boycottés à un moment donné, y compris dans votre régie de fou impérialiste, justement parce qu'ils parlaient de l'Africanité, ou si vous voulez, du caractère noir de l'Égypte antique. Combien ont été, Bob Marley, combien de fois n'a-t-il pas été boycotté d'ici et là ? Fali Ipoupa n'a rien du charisme, de la prestance et de la puissance de Brenda Fassi. Mais lorsque le peuple sud-africain s'est élevé, Brenda Fassi a donné de sa voix, de son temps, de son énergie pour justement accompagner ces combats de la libération. Fali Ipoupa ne donne pas de son temps, de son énergie pour soigner la douleur, vous vous trompez, il a justement une ONG, il a une fondation, et c'est financé par l'Union Européenne. L'Union Européenne vole 1000 milliards à l'Afrique et donne 500 francs pour aller faire de dons d'ici et là. Et vous voulez qu'on applaudisse des conneries comme ça ? D'autant plus que vous les Occidentaux, vous avez habitué les Africains à l'assistanat. Et vous voulez qu'on continue ainsi. Pourquoi ces ONG n'aident-ils pas ces jeunes qui sont en train de dénambiler en France, qui aujourd'hui se livrent dans des trafics de drogue et aux consorts ? Pourquoi on ne les aide pas ? Pourquoi on ne met pas les moyens pour les aider ? Ils ont mis en place une politique de la récupérant des enfants aux mains de leurs parents. Quels sont les résultats de tous ces enfants ? Pourquoi ces ONG ne vont pas travailler là-bas ? Pourquoi ne mettent-ils pas les moyens pour aider les jeunes qui sont en Martinique, en Guadeloupe, et qui souffrent d'ici et là ? Parce que ce sont des organisations politiques qui sont là justement en train de piller et, si vous voulez, nous mettre un peu de la poudre aux yeux pour que nous puissions dire qu'ils sont en train de faire ceci. Ce qu'il faut pour le Congo, ce n'est pas ces aides-là absurdes qui viennent nous apporter des ONG. C'est justement la mise en place d'un gouvernement véritable lorsque le peuple congolais et la République démocratique du Congo appartiendront véritablement à ce peuple qui va se battre nuit et jour pour qu'il y ait une distribution équitable des richesses nationales. C'est ça le salut du Congo. Mais ce n'est pas les simples dons, les petites enveloppes-là dont nous avions besoin. Alors faites attention, c'est la première fois que je m'adresse à un individu et je te montre mon doigt. Authentiquement africain, je te dis, je te souviens, la nuit comme le jour. Et continue, on verra si tu auras encore le courage d'être élevé pour aller parler dans cette régie de fous impérialistes. Il faut avoir à respecter les gens. C'est ça qui t'étonne parce qu'on a brûlé quelques poubelles à Paris. Lorsqu'ils ont brûlé l'Afrique, ça ne t'a pas étonné. Ça ne t'a pas choqué. Lorsqu'ils ont brûlé la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont brûlé la présidence ivoirienne, ça ne t'a pas choqué. J'apporte mon soutien indéfectible et non mesuré à toute la jeunesse combattante et à toute la résistance panafricaine et africaine du Congo pour cette démonstration de force. Il a décroché la guerre et la lutte va continuer. Ingeta, 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 unité, dignité, courage. Merci.